Là on est sur le canal de la Longagne, au terminus du canal de la Longagne. C'est un canal qui permet d'irriguer tout le plateau de Guillestre, depuis là sur la Longagne, donc des barnières jusqu'à la cascade où on se trouve. Ça représente à peu près la 75 hectares de terre cultivable. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on est sur une plaine stépique, alors là on ne s'en aperçoit pas parce que c'est irrigué, mais s'il n'y avait pas d'irrigation, il n'y a absolument pas de vie, il n'y a rien qui pousse. Aucun végétaux ne résiste. Donc nous le canal il est primordial pour nos fermes, pour les cinq éleveurs que nous sommes sur Guillestre. Après du 1er mai, ça dépend des années, jusqu'à mi-septembre à peu près, on irrigue tous les 15 jours à peu près, chaque parcelle. Ça permet de voir ce qu'on voit autour de nous, des parcelles qui produisent, qui sont vertes. En culture principale, il y a beaucoup d'herbes, c'est des prairies naturelles. Et après il y a des luzernes et des céréales. Les céréales servent à compléter l'alimentation des vaches. Et elles servent aussi pour la paille, pour les litières des animaux. Voilà pour la partie agricole. Ce canal il a 800 ans. Donc un très vieux canal. Il est pratiquement à l'identique, hormis les vannes métalliques qui forcément étaient remplacées. Et qui devaient être en bois, enfin qui étaient en bois à l'époque. Et voilà. Et sinon le canal le tracé est exactement à l'identique depuis 800 ans. Et là nous l'objectif c'est de le garder en l'état. Et parce qu'il est très pratique, il permet l'agriculture sur le village. Pour les animaux, il sert à l'abreuvement. Quand on a l'eau du canal, on abreuve avec l'eau du canal. Ça évite de passer de l'eau potable. Après les cinq éleveurs, on s'occupe d'irriguer les parcelles. Après l'été quand il y a moins d'eau, on organise un tour de rôle. Et ça permet que ce soit plus simple à gérer entre nous l'eau. Parce que l'été, à partir de début juillet, l'eau commence à réduire fortement. Des fois, il n'y en a presque plus à partir de fin juillet. Donc là on a absolument besoin du canal Salva qui vient de Seillac. Et après on a moins d'eau, donc des fois on n'arrive pas à faire nos cycles complets. Donc on s'organise entre nous pour essayer de gérer au mieux l'eau. Et le but du jeu, c'est que l'été, il n'y ait pas de gaspillage, que l'eau ne se jette pas la cascade. L'année passée, cette année, ça a été à peu près pareil. Jusqu'au 14 juillet, on a eu de l'eau. Et puis après ça a été compliqué pendant 15 jours, 3 semaines. Et dès que les pluies ont réalimenté les ruisseaux, l'eau est revenue et ça a bien aidé. Une parcelle comme on a là devant, on peut s'arroser en 5-6 heures. Et selon sa configuration, du fait qu'on fait descendre l'eau par gravité, ça peut mettre 2, 3 fois, 4 fois plus longtemps. Et ça dépend aussi de la quantité d'eau qu'on met au départ du canal dans la petite parcelle. Au plus on a de l'eau, au plus ça va aller vite, au plus ça va être efficace. Après, à partir du mois d'août qu'on a moins d'eau, on perd énormément de temps. On arrose moins bien parce qu'on n'arrive pas à faire passer l'eau partout du fait qu'on n'a pas assez de volume. Après, c'est un système assez complexe. Nous, on a eu la chance d'être formé par les anciens, par nos parents, par d'autres anciens. Après, c'est assez compliqué et c'est très prenant en temps. Mais ça permet une qualité d'arrosage exceptionnelle. Par rapport à l'aspersion, on peut arroser 24 heures sur 24. On n'est pas gêné par le vent, par l'évaporation du soleil. On peut arroser tout le temps. Et toute l'eau est assimilée par la plante. Le reste va à la nappe phréatique, retourne dans le bassin versant et reprend les rivières. Il n'y a aucun gaspillage. On va lever une vanne métallique et après on envoie sur la petite filiole. Et là, à partir de la petite filiole, on va barrer l'eau dans la parcelle avec ce qu'on appelle des étanches. Ce sont des morceaux de tol ou de pierre. Ça peut être de la loze en pierre. Pour la mise en place des étanches, on commence toujours à la fin du canal. Et on va aller en remontant jusqu'au départ de l'eau. Et donc on attaque à mettre nos étanches bien au bout. Et après, selon la quantité et le volume d'eau qu'on va avoir dans la filiole, on va la déplacer de 4, 5, 6 mètres à la fois. Et dès que l'eau arrive sur le bas de la parcelle, on surveille. Dès qu'elle est en bas, on redéplace en haut. On réavance à chaque fois notre système d'étanches pour pouvoir irriguer entièrement la parcelle. Sur nos fermes, si on voulait prendre un ouvrier agricole pour l'irrigation, la formation serait très longue. Après, peut-être qu'il y en a qui apprennent plus vite. Moi, j'ai mis de nombreuses années avant d'être efficace. Là, je commence à l'être. Mais voilà, c'est quand même très, très long. Parce qu'il faut connaître parfaitement le profil de la parcelle. Après, l'avantage qu'on a en tant qu'agriculteur, c'est que du fait qu'on travaille la parcelle, si c'est une terre labourable comme là, en labourant et tout, on connaît exactement tous les coins de la parcelle. Sur les prairies qu'on fauche, quand on ratelle à la main, tout ça, on a le temps d'observer le profil et ça nous aide pour l'arrosage. Mais ça reste un système très compliqué. À côté de nous se trouve une petite cabane à outils. Et c'est à l'époque, forcément, ils n'avaient pas les tracteurs, tout ça. Donc, ils s'en servaient pour mettre la pioche, la bêche et tout ça. Mais ils mettaient aussi les étanches qui servaient à l'arrosage. Il y avait des petites cabanes un peu de partout le plateau qui servaient à l'entreposage des outils et des étanches pour l'arrosage. Parce qu'au bout, on voit qu'il y a une crèche. Ça-là, ça devait être un propriétaire plus riche. Et on voit qu'il y avait la mangeoire. Au niveau de l'entretien des canaux, le problème, c'est que sur l'ASA, on est 940 à peu près adhérents. Mais bien sûr, on est 5 agriculteurs à vivre de l'agriculture. Et c'est vrai que ce sont principalement nous, les agriculteurs et quelques retraités qui nous aident. La première chose que l'on fait, c'est l'éco-buage. C'est-à-dire qu'on va faire brûler les herbes sèches à l'intérieur des canaux pour éviter d'utiliser des produits chimiques, des désherbants ou autres. On le fait naturellement à l'aide du feu. Depuis que les canaux existent, depuis 800 ans, il y a le système d'éco-buage. Et en fait, le feu va nous nettoyer toutes les herbes et tout. Et après, on n'a plus qu'à piocher, enlever les mottes qui ont poussé et un peu de terre qui a pu tomber dedans. Mais voilà, ce qui est très important, c'est de faire l'éco-buage au printemps, dès que la neige est partie et que les conditions climatiques le permettent. Et ça nous gagne un temps précieux. Sur notre élevage, on est deux frères à travailler. On a 60 vaches. Oui, on a un abattoir sur Guillestre qu'on utilise pour la proximité. C'est à 2 km. Donc la question ne se pose pas forcément au Valet.